Christian, nous sommes réunis pour parler de ces grands enjeux qui nous attendent pour 2024. Oui. C'est une année particulière. Quelles sont les perspectives pour ces mutations qui se profilent à l'horizon 2024 ? Voilà. La chose à comprendre, c'est qu'il y a eu plein de mutations dans l'humanité dans les dernières années, la guerre de 1914, la guerre de 1949, etc., 39-40. Mais on est dans un temps très particulier pour lequel les mutations dépassent en ampleur tout ce qu'on a connu depuis moins 1700 avant Jésus-Christ. Et les événements actuels sont à mettre en relation avec cette mutation fondamentale de la société qui fait que ce qui, à d'autres époques, représentait des changements mais qui n'avait pas l'amplitude de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et bien permet de comprendre pourquoi tout un chacun, ici, on est complètement dévarié, complètement à l'ouest, complètement en difficulté, parce que la société est en difficulté. Pourquoi la société est en difficulté ? Parce que, elle est en mutation. La dernière grande mutation, c'est l'émergence du patriarcat, moins 1777-1780 par là, avec Abraham, avec la disparition du matriarcat, qui a quand même daté de 1 million d'années, quand même. Et donc, tout d'un coup, c'est 1 million d'années de mode de relation de l'humain qui passe complètement à autre chose, à l'inverse, en fait. Le patriarcat, c'est l'inverse du matriarcat. Et donc, nous sommes en train de refaire une bascule et tous nos repères qui sont basés sur le patriarcat sont en train de disparaître. Les relations hommes-femmes, les relations familiales, la famille, c'est une création du patriarcat. Avant, il n'y avait pas de famille, il y avait le clan. Les enfants appartenaient au clan. Les enfants n'appartenaient pas à une famille. D'ailleurs, on ne savait pas qui était le père, d'ailleurs. Donc, l'enfant appartenait au clan. Les membres du clan appartenaient au clan. La notion de famille n'existait pas. Donc, les relations familiales sont en train de changer. Les noms de famille sont en train de changer. La filiation qui était issue du nom du père est en train de changer. Et si ça peut se faire, c'est grâce au numérique. Sans ça, on est complètement paumé. On reconnaît que quelqu'un fait partie d'une famille par son nom. Maintenant, il y a les matricules. Numéro de sécurité sociale qui est le référent universel. Donc, oui. Alors, l'absence, justement, la disparition du patriarcat, ça laisse la place à quel type de relationnel entre les gens au niveau de la société ? Et quelle place ça laisse au numérique ? Est-ce que ces deux événements sont liés ? Alors, c'est complètement lié. L'émergence du numérique, c'est la réaction spontanée de la société pour mettre de l'ordre dans le chaos. Le numérique, c'est de mettre de l'ordre. Mettre dans des petites cases. Mais en parallèle, c'est le chaos. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de hiérarchie. Toute la hiérarchie disparaît. La loi disparaît. La loi, c'est le patriarcat. C'est la loi du Père. Dieu le Père, etc. Ça, c'est en train de disparaître. Donc, on est de plus en plus dans un chaos généralisé. Et le numérique, c'est la lutte contre le chaos. C'est remettre de l'ordre dans le chaos. Donc, plus on va vers la déstructuration des anciens modes de fonctionnement de la société, plus le numérique prend de la place. On verra. Le problème, c'est que dans le numérique, c'est pas un nom. C'est un numéro. Donc, du coup, on perd notre identité. On devient des objets numériques. Et ça, on est en face d'un défi fondamental qui est comment je continue à exister en tant qu'individu alors même qu'il n'y a plus de repères à l'extérieur. Les repères disparaissent. Les structures disparaissent. La médecine, ça disparaît. L'éducation, c'est le bordel. Tout est en train de se déstructurer. Pour passer à autre chose. Quoi ? Ben, on ne sait pas. C'est le grand point d'interrogation. Parce qu'on est en train de changer de société. Donc, on ne peut pas se baser sur des modèles extérieurs. Des modèles qui datent d'avant. Donc, tous les modèles sociétaux, tous les modèles politiques, tous les modèles religieux, poubelle. Il va être question de recréer un nouveau mode de relation. Alors qu'on n'a aucune référence. Aucune référence. Aucun guide possible ? Aucune piste possible ? Aucune piste. La seule piste qui est accessible, c'est la notion de conscience individuelle. Il ne faut pas attendre que la société nous apporte des solutions. Parce que la société va nous mettre dans des petites cases. C'est la solution sociale. On l'a vu. La solution sociale, c'est que tu as un numéro. Et comme en Chine, tu as des droits, des privilèges en fonction de ton comportement. Mais ça, il n'y a pas de loi. C'est des privilèges. On retourne à l'étape du privilège. Avec la disparition de la loi. Le privilège étant alors une façon d'être récompensé si on rentre dans le moule ? Si tu rentres dans le moule, tu es récompensé. Tu ne rentres pas dans le moule, eh bien, tu as des pénalités. Mais ce n'est pas des pénalités qui sont issues de lois. C'est des pénalités qui sont issues de décisions administratives. Ça n'a pas été voté. Donc, on est dans ce tournant de trouver un nouveau mode de relation alors qu'on n'a pas de modèle. C'est la crise du monde dans lequel on est. Et sortir de cette crise, c'est construire une conscience individuelle qui ne soit pas une conscience de masse parce que l'égoïsme, ça va, c'est allègrement partagé. Mais la conscience individuelle, ça, c'est une autre paire de manches. Et donc, c'est le chemin. C'est-à-dire, comment s'extraire de l'orthodoxie ? On va voir que, dans ce chaos, eh bien, il y a... Tout le monde fonctionne dans un consensus. C'est celui qui ne rentre pas dans le consensus, il est éjecté. C'est les réseaux sociaux, ça. Tu te fais assassiner dans les réseaux sociaux si tu ne rentres pas dans le consensus. On a vu ça avec le Covid, en long, en large et en travers. Donc, on est dans un temps où la réponse, ça va être de se situer à la perpendiculaire du fonctionnement social. Qu'est-ce que ça veut dire, la perpendiculaire ? Ça veut dire, si je suis parallèle, je suis dans la même direction, donc je suis dans le moule, je suis dans une case. Si je suis dans la même direction, mais opposé, c'est une case. C'est la case de l'opposition. On a vu ça avec le mouvement des gilets jaunes. C'est une case, donc le système, il a les moyens, connaissant la case, de gérer sans que ça le mette en problème. Donc, aller dans le même sens, aller contre, ça ne change rien, ça fait partie du système, c'est faire partie du système. Qu'est-ce que ça veut dire, être à la perpendiculaire ? Ça veut dire que, en tant qu'individu, j'ai plein d'angularités possibles, à ma disposition. Ça veut dire aussi que j'ai une interface avec la société. Je ne suis pas en dehors de la société. Je fais partie de la société, mais sur la globalité de mon être, c'est juste l'intersection qui fait partie de la société. Le reste est en dehors. Ce n'est pas contre. C'est ailleurs. Ailleurs, de façon privée, de façon cachée ? Est-ce que ça suppose se cacher, se camoufler pour pouvoir faire croître ce chemin de conscience ? L'enjeu n'est pas de se cacher, ça n'a pas de sens de se cacher. Le système n'a pas accès à la conscience individuelle. Donc, ça n'a pas de sens de se cacher. Se cacher de quoi ? On n'a pas besoin de se cacher. On est ailleurs. On n'est pas repéré en tant qu'individu ? Tu ne vas pas être repéré. Tu vas être repéré si tu es opposé. Alors là, tu vas être repéré. Mais si tu fonctionnes comme monsieur, madame, tout le monde, en utilisant les avantages, les inconvénients de la société, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup d'inconvénients. Donc, monsieur, madame, tout le monde, en utilisant les inconvénients et en acceptant les inconvénients, je suis obligé d'accepter les inconvénients dans cette interface. Mais, c'est juste à cet endroit-là que je suis concerné par les inconvénients. Pour le reste, je ne suis pas concerné. Je suis ailleurs. Je ne suis pas contre. Cet ailleurs, il est fait de quoi ? Alors, quand on se situe ailleurs, qu'est-ce qui nourrit cette posture ? Puisqu'on est à côté avec ce point de contact précis qu'on a choisi avec la société. Exact. Cet ailleurs-là, il est nourri par cet appel de la croissance de la conscience individuelle. Donc, quels sont ces ingrédients ? De quelle façon peut-on faire croître cette... Ces ingrédients, ils sont omniprésents. C'est-à-dire que nous avons à notre époque, ce n'était pas le cas il y a 50 ans, ce n'était pas le cas il y a 100 ans. Nous avons à notre époque des moyens, toutes les thérapies, tout le cheminement de conscience qui sont à disposition. Il suffit de payer quelques euros, il ne faut pas courir à l'autre bout du monde pour dépendre d'un maître, pour être initié par ce maître. C'était ça qui était auparavant. Si on voulait construire cette conscience individuelle, on n'avait pas le choix. Il fallait tout laisser tomber, il fallait prendre son baluchon, il fallait parcourir des milliers de kilomètres à pied pour aller rencontrer un maître et pour être initié par ce maître à la conscience individuelle. Là, dans notre ville, dans notre village, on a un psychothérapeute à disposition avec en plus plein de techniques, plein d'approches, plein de possibilités. La société a secrété les moyens de construire cette conscience individuelle. mais personne nous oblige. Non seulement personne nous oblige, mais en plus, c'est plutôt mal vu. Parce que, quand même, psychothérapie, ça veut dire que tu es un peu quand même dérangé, tu as des problèmes, ce n'est pas normal. Donc, c'est ça le paradoxe, c'est que la société a généré des moyens, notamment depuis une cinquantaine d'années, des moyens de pouvoir construire cette conscience individuelle. Mais conscience individuelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire naître. Naître à quoi ? Naître à qui nous sommes. Naître à qui nous sommes, ça veut dire être singulier, unique. On est singulier, on est unique. et ça, c'est même pas concevable par la société. Parce que, justement, c'est la société des petites cases et il n'y a pas autant de cases qu'il y a d'individus. Donc, on a les moyens, la société a construit ce qu'il nous faut, mais la société ne nous pousse pas à le faire. C'est le moins qu'on puisse dire. La société va nous pousser vers les réalités virtuelles, vers des univers virtuels gratifiants, où on va avoir des univers où on va être les rois, les princesses, où on va pouvoir décider. C'est tous les jeux vidéo qui sont complètement addictifs pour l'ego. mais pendant que je suis dans cet univers virtuel ou imaginaire, conscience, zéro. Je suis identifié à une persona. la société nous donne les moyens de changer de persona. Ça n'a jamais existé, ça. À part les acteurs de théâtre qui, justement, ont la possibilité, dans le cadre de l'expression théâtrale, de changer de persona. et c'est tout un chemin de pouvoir le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Eh bien, à l'heure actuelle, avec les jeux vidéo et d'autant plus avec les avatars, dans les réalités virtuelles, on a des représentants de nous-mêmes, on peut choisir ce qu'on veut. On peut être un homme, on peut être une femme, on peut être barraqué, on peut être un nain, on peut être un orque. On choisit. C'est à notre disposition. Alors là, l'ego israélien. Conscience, zéro. Donc on arrive à un point de profonde divergence entre ceux qui vont faire le choix de suivre un chemin de conscience et puis la majorité, finalement. Absolument. Qui va se faire avaler par la matrice, par l'orthodoxie. Et qu'est-ce qui fera la différence entre ces choix de vie des uns et des autres ? Comment peut-on opérer des choix puisque le système est quand même très enfermé, très verrouillé ? C'est très simple, le mal-être. C'est-à-dire même la solution sociale qui est de nous mettre dans des cases, tout le monde a expérimenté ça. l'impuissance, mon impuissance quand il y a une case qui ne correspond pas à mon cas particulier. il y a de quoi être fou de rage, là. Parce que le système tourne en rond et il n'y a pas de solution et il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au bout du fil pour répondre « Tiens, j'ai un problème, là, je n'ai pas la bonne case, comment je fais ? » Ben, tu ne fais pas. donc même la solution sociale et cette solution sociale va s'améliorer avec l'intelligence artificielle, ça va s'améliorer, il va y avoir de plus en plus de prises en compte des cas particuliers, mais ça ne sera jamais dans la prise en compte de ma singularité. C'est impossible. C'est impossible. Donc, le système génère un mal-être. Alors, un mal-être que la majorité probablement va accepter comme le pis-aller, mais mal-être quand même. Et donc, c'est le mal-être qui va nous obliger à nous questionner. « Tiens, j'ai l'ordinateur, j'ai mon téléphone, je vais avoir mon assistant virtuel personnel qui va être exactement comme moi je désire, qui va répondre à mes questions, qui va me faire substitut de parents pour les enfants, etc. » C'est ça qui va se passer. On y est. On y est. Eh bien, si ça se met en place, et c'est en train de se mettre en place, ça génère un profond malaise, un profond mal-être. parce que on ne s'y retrouve pas. Parce qu'il y a une part de nous-mêmes, la part de l'esprit, qui ne peut pas s'y retrouver dans la case. C'est impossible. ça, ça va nourrir des révoltes dans un premier temps. On rejette le système, mais pour aller au-delà, finalement. ça ne change rien. On est contre. Donc, il va y avoir des mouvements sociaux. Mais qu'est-ce que ça change ? Les mouvements sociaux vont être prévus par le système. Ça fait partie du système. Être contre, ça fait partie du système. Il y a toujours eu des contres. Donc ça, c'est où est l'échec ? C'est identifié. C'est répertorié. C'est... Mais parce que ça ne va pas à l'échec. Ça va... C'est complètement à côté de la plaque. Ça ne répond pas à cette attente de pouvoir être en contact avec son être dans la relation sociale. Ça ne répond pas à la question. On va pouvoir se sentir exister dans une personne révoltée. Très bien. Alors, je suis un révolté. Je vais poser des bombes. Je vais faire péter des centres ceci, des centres cela. Ça ne changera pas la société. Parce que la société est faite d'individus. Si les individus ne changent pas, la société ne changera pas. Évidence première. Et cet individu, s'il est en position de victime, il ne pourra pas sortir de cette immobilisation ? La position de victime, c'est la position sociale. C'est-à-dire que j'attends que le système apporte la réponse. La réponse doit venir de l'autre. Moi, j'y suis pour rien. C'est vrai que quand on regarde le fonctionnement du système, on ne décide plus rien. C'est les algorithmes qui décident. Donc, effectivement, si je ne construis pas cette conscience individuelle, je suis un objet. Un objet numérique. c'est ça qui nous pend au nez si et quand je ne fais pas ce chemin. Et faire ce chemin, eh bien, c'est pas si simple parce que, justement, je ne suis pas soutenu par le regard social. Donc, ça veut dire s'extraire d'une matrice. Et s'extraire d'une matrice, ça veut dire quoi ? Naître. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, je suis né physiquement, mais je ne suis pas né psychiquement. Je suis encore dans la matrice. Et tout le chemin, c'est de naître. Et tant que cette naissance ne se met pas en place dans notre vie, il y a un mal-être. Mal-être, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il semblerait qu'il y a un paradoxe entre cette injonction, finalement, de donner cette part, de donner place à l'appel de la conscience individuelle. Donc, ça, c'est un chemin personnel intime. On a vu qu'elle ne s'inscrit pas dans la proposition, dans le chemin de société. Mais, pour autant, c'est individuel, mais en même temps, c'est collectif dans le sens où c'est une proposition aujourd'hui d'ouverture vers un réveil collectif. Donc, comment jongler entre cette part d'éveil à soi-même qui est intime et en même temps, générer, faire émerger un mouvement collectif ? On dirait que ça paraît difficile de joindre ces deux plans. Ça porte un nom. ça s'appelle la communion des saints. C'est-à-dire que celui qui est porteur de conscience individuelle, il sait immédiatement reconnaître l'autre qui est porteur de conscience individuelle. C'est immédiat. Donc, il y a de fait une collectivité d'êtres singuliers qui cohabitent dans la société et qui, de par cette reconnaissance, tout le monde a pu faire l'expérience de ça. Tout le monde a pu faire l'expérience de ça. qui fait que, clic, ah, là, avec cette personne-là, je vais pouvoir faire quelque chose qui va dans le sens de la vie, dans le sens de l'être, dans le sens du respect de l'univers. Parce que, voilà, j'ai reconnu par un mystérieux phénomène que, ah, là, il y a une étincelle de conscience, là. Là, il y a un chemin qui a commencé à se faire chez cette personne-là. C'est évident, c'est une évidence première, c'est immédiat. Et donc, du coup, on a une collectivité non formalisée, sous forme de collectif, de conscience singulière qui sont capables d'interagir les unes avec les autres et d'œuvrer en commun. Alors, pour un projet particulier, justement, c'est très singulier. Ça peut être petite échelle, grande échelle, ça peut être petite échelle plus grande échelle, tout est possible. Donc, c'est l'émergence de nouveaux réseaux avec ces connexions qui vont... Et c'est le futur de la société. Le futur de la société, on se dirige vers une société pluripolaire, c'est-à-dire une société qui ne dépend plus des États, qui ne dépend plus de régions. On est né à un endroit, on a des habitudes, on a un langage qui nous fixe à un endroit. Eh bien, grâce, justement, au numérique, on a la possibilité d'avoir des communautés d'intérêts et de pouvoir relier à des milliers de kilomètres et de pouvoir oeuvrer à des milliers de kilomètres ensemble, grâce, justement, à la société numérique. Donc ça, c'est tout le côté positif de ça. C'est-à-dire qu'on est plus assimilé à notre lieu de résidence ou à notre culture. C'est-à-dire qu'on va se diriger vers une société pluripolaire, c'est-à-dire où on va avoir des factions, c'est-à-dire des visions du monde, et on va adhérer à cette vision du monde, et donc on va avoir des collectivités, justement, de gens qui sont complètement séparés, à l'autre bout de la Terre, ou le voisin, peu importe. mais dans cette vision du monde qui implique une espèce d'accord, d'accord de principe ou de reconnaissance. Moi, je m'y reconnais là-dedans. Et le système va permettre le déploiement de ce... Ah ben, il va faire ça. De ce réseau. Il va faire ça. L'exemple le plus frappant, il est sous nos yeux, c'est en train de se faire. L'exemple le plus frappant, le plus flagrant, c'est Elon Musk. Ce mec, il a une vision. Ça ne veut pas dire que sa vision, elle est la meilleure du monde. Peu importe. Il a une vision, et sa vision, c'est l'humanité va à sa perte, et pour sauver l'humanité, il faut émigrer ailleurs que sur Terre. C'est sa vision. Eh bien, il propose tout un système pour participer. Et, avec X, donc, l'ex-Twitter, eh bien, il va pouvoir mettre en place un système bancaire, parce que c'est quand même lui qui a créé Paypal, quand même, donc il a les moyens de mettre un système bancaire qui va unifier tout ça, et qui va faire un système social qui ne va pas être lié à un pays, parce qu'Elon Musk, dès qu'il va y avoir des stations spatiales habitables, il va foutre le camp sur une station spatiale. Et donc, il ne sera plus affilié à un pays, à une nation. Ni aux lois, ni à rien du tout. Ni aux obligations. Alors, vous allez me dire, mais alors, du coup, il peut être complètement un tyran. Ben non, parce que s'il est tyran, il n'y aura personne. puisque les individus vont volontairement participer en s'y reconnaissant. Donc, s'ils ne se reconnaissent pas, ils n'y vont pas. Alors qu'un tyran, les gens, ils habitent sur le lieu, ils n'ont pas le choix de subir le tyran. Donc, on est vraiment dans une bascule fondamentale de la société, fondamentale. Beaucoup plus qu'on peut imaginer. Ça se voit déjà à l'école. Voilà. On est vraiment dans des... dans une déstructuration qui prépare à autre chose. Le chaos. Est-ce que le chaos a déjà eu ce chaos de telle intensité ? C'est déjà produit dans l'histoire de l'humanité ? Il y a toujours eu. Mais là, c'est chaos grand format. Toutes les guerres génèrent du chaos. Et en astrologie, le chaos, c'est Pluton. C'est la planète Pluton. Et là, on est dans des grandes, grandes conjonctions. C'est-à-dire que dans le ciel, ça s'aligne. Ça s'est aligné une première fois en 89-93. c'est cette histoire du patriarcat. Et une deuxième fois en 2000... 1989-93. C'est entre 1989 et 1993. Et une deuxième fois dans l'année 2020 où là, on rejoue des scénarios qui ont eu lieu en 1914, 1947, ça ne vous évoque rien, 1982 et là, 2020. C'est-à-dire des changements de fonctionnement de la société qu'en 1914, bon, il y a la guerre, d'accord, mais il y a quoi ? Il y a l'électricité qui arrive, le gramophone qui arrive, les voitures qui arrivent, les taxis, les autobus. Électricité, changement radical de la société. 1947, pareil, on a là, 1947, c'est la division. Alors, Israël, Inde, Pakistan, voilà, on est vraiment dans, et surtout, on est concerné par des choix et des décisions qui ont eu lieu en 1947. En 1947, c'est la mise en place de la doctrine Truman aux États-Unis. Que dit la doctrine Truman ? La doctrine Truman dit que les pays communistes sont dangereux, donc il faut les encercler. Il faut les mettre en cage. Donc, c'est ce qui s'est passé avec l'OTAN. La Russie, on a mis tous les pays de l'Est qui sont entrés dans l'OTAN. Et le déclenchement de la guerre d'Ukraine, c'est parce qu'il était question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN puisque l'Ukraine est devenue pro-européenne. et dès que l'Ukraine est devenue pro-européenne, ça y est, il y a eu la mise en place petit à petit de lutte pour se faire encercle, pour ne pas être encerclée par les Américains, par l'OTAN. Et la Chine, c'est exactement la même chose. Pourquoi il y a la Chine et la Russie au même moment ? Parce que la Chine, elle est encerclée par les Américains. La Chine est enfermée dans la mer de Chine. Elle ne peut pas en sortir. Parce qu'il y a tout échappelé d'îles, le Japon, les Philippines, etc. Dire que les Américains ont des bases absolument partout dans ce qui borde la mer de Chine, donc les Chinois ne peuvent pas passer sans être repérés par les Américains. Donc, c'est exactement le même grief chez les Chinois et chez les Russes. Exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être enfermés, encagés par les Occidentaux, par les Américains. Donc, cette décision prise en 1947, parce que les Américains étaient quand même en position de force à l'époque, il y avait une suprématie des USA. Ben oui. Donc, aujourd'hui, c'est le résultat des choix qui ont été posés à cette année. Et donc, 2020, c'est le retournement des alliances. C'est-à-dire toutes les alliances qui avaient été construites par les Occidentaux, les Américains, sont en train de se retourner. C'est-à-dire que la France se fait gicler d'Afrique, les pays maghrébins commencent à être intéressés par le BRIC, par les BRICS, c'est-à-dire de quitter le giron occidental. Donc, tout le Moyen-Orient, il est dans cette dynamique d'aller dans d'autres directions que celles qui étaient prévalentes depuis 1947. Donc, clairement, ce sont des mouvements contre. Ah, ben, c'est contre l'Occident. C'est contre l'Occident, c'est très clair. En Afrique, c'est une évidence première. Donc, ça va fragiliser l'Europe, les États-Unis. C'est des mouvements tectoniques, c'est des choses très, très profondes qui sont en train de se passer. Ce qui s'était mis en place en 1947 est en train de disparaître. Et ça va très vite. Ça va très, très vite. 2020, bon, c'est le Covid, 2020, c'est pas loin. Ben, ça a déjà fait un sacré chemin. depuis 2020. On est en 2023, bientôt en 2024. Eh bien, ça a bougé de manière absolument incroyable, et même inconcevable auparavant, que ça puisse changer autant. Alors, sur quel plan exactement ? Parce que là, on est sur le terrain des alliances, des nouvelles alliances qui... Ah ben, c'est les BRICS. C'est-à-dire Brésil, Russie, Chine, Afrique du Sud, qui se sont mis d'accord, ça fait déjà quelques années, mais là, c'est devenu efficace, qui sont en train de mettre en place une monnaie alternative au dollar. Et ça, évidemment, les Américains, ça n'en plaît pas du tout. Parce que si l'économie américaine est florissante, c'est parce que c'est tous les pays du monde qui financent le déficit américain. Le déficit américain, il est abyssal. Abyssal. Mais, ils s'en foutent, c'est eux que la monnaie de référence. Donc, les Américains ont le pouvoir économique, grâce, justement, à l'omniprésence du dollar comme monnaie de référence. Et, en passant, une des raisons de la guerre de Libye, c'est que Kadhafi voulait vendre son pétrole en une autre monnaie que le dollar. Les Américains leur sont tombés sur le poil. Est-ce que les Américains seraient en force aujourd'hui ? Ben non, justement. Pour intervenir de la même façon que pour le passé ? Ben non, parce qu'il y a la Chine. C'est-à-dire qu'à l'époque, la Chine n'avait pas le poids économique qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, la Chine est un mastodonte économique. Donc, là, les Américains, ils ne peuvent pas... Je veux dire, leur économie dépend du fonctionnement de l'économie chinoise. Donc, ils ne peuvent pas dégommer la Chine. Impossible. Alors, quelles seraient les conséquences d'un effondrement économique quand ça sera effectif au niveau de ces... Là, il y a un gros risque. Il y a un gros risque. Mais on n'y est pas parce que, je veux dire, c'est pas... Non, parce que les BRICS ne sont pas intéressés à ce qu'il y ait un effondrement économique. de la monnaie du dollar. Ils ne sont pas intéressés. L'effondrement économique, ce n'est pas intéressant pour l'économie. Donc, c'est une alternative. Donc, justement, ça permet à un certain nombre de pays du tiers-monde de se retourner et de lâcher les Américains. Est-ce que ça, c'est un ingrédient du chaos dont tu parlais tout à l'heure ? C'est quoi ? Est-ce que c'est un ingrédient du chaos dont tu parlais tout à l'heure ? C'est un ingrédient du chaos parce que tout l'ordre américain, le gendarme du monde, il s'appelle le gendarme du monde, le gendarme du monde, il ne fait plus que le gendarme. Il n'a plus les moyens. Donc, instabilité géopolitique ? Oui, instabilité géopolitique. Et quand on regarde l'Ukraine, les punitions économiques contre la Russie, ça n'a pas marché du tout. Donc, ce qui marchait auparavant ne marche plus. Donc, on est vraiment dans ce retournement et on ne sait pas où ça va. Voilà, c'est le chaos. Pourquoi c'est le chaos ? Parce que c'est en pleine mutation. C'est en train de changer. C'est en train de muter. Donc, on voit se profiler le chaos. Les divisions, puisque ces alliances sont en train de changer entre pays. Donc, division au niveau géopolitique, retournement de rapport de force. Et le troisième point qui en découle, c'est la crise économique, puisque là, il va y avoir des enjeux commerciaux qui sont importants. Voilà. Alors, la crise économique. Pour comprendre la crise économique dans laquelle nous sommes, il faut comprendre les notions de cycle. en astrologie, les crises économiques sont représentées par la relation de Saturne à Uranus. Saturne, c'est la règle, c'est les choses stables et Uranus, c'est la remise en cause de ce qui est stable. Donc, à chaque fois que Saturne et Uranus rentrent en relation, ça crée des crises sociétales, on ne va pas en parler là, mais aussi des crises économiques. Donc, on va avoir avec Saturne et Uranus, on va avoir l'économie, mais on va avoir aussi la démocratie, on va avoir aussi le droit des femmes, voilà, tous les mouvements contestataires sont directement liés à ça. Tu as démarre en 87-88, l'endroit où dans le ciel, Saturne et Uranus sont au même endroit. Départ du cycle. 87-88, crac boursier. 90 degrés entre les deux. Alors, ils se déplacent quand même, ce n'est pas au même endroit, mais ça fait 90 degrés. 90 degrés, crac de la bulle économique avec Internet et tout ça. On continue. Hop, opposition. Crise des sommes praines. Crise monétaire européenne avec la Grèce, tout ça. On continue. Tout, 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 tout. Hop, 90 degrés de l'autre sens. Crise boursière, crise de l'énergie. L'astrologie, ça, c'est en 2021-2022. Alors, c'est très intéressant l'astrologie. Parce que, cette crise ici qui va vers la fin du cycle, c'est le moment qui récupère tous les choix ou les non-choix qui ont été faits depuis le début du cycle. Donc, c'est un peu le ramasse-miettes. Première crise, quand ils sont ensemble, aucune décision par rapport aux banques. Deuxième crise, on aligne l'argent pour sauver les banques. Troisième crise, les Sun Pride, les banques qui coulent. On fournit de l'énergie, mais on ne remet pas en cause le système. Surtout pas. On met des rustines. Et donc, arriver à la dernière étape, donc 270 degrés, moins 90 degrés, eh bien, on a les conséquences des non-choix économiques. économiques, c'est-à-dire que c'est l'ultralibéralisme, à fond les ballons, avec toutes les conséquences de l'ultralibéralisme. Donc 2021, 2022, crise boursière, crise de l'énergie, alors allons-y, le gaz, le pétrole, et donc nos factures d'électricité, on est concernés par ça, qui montent. Et encore, nous, en tant qu'individus, on n'a pas trop à se plaindre, parce que les collectivités, elles ont droit à 30-40% d'augmentation d'électricité. Nous, en tant qu'individus, c'est 10-15%. Parce que justement, il y a le bouclier, voilà. Mais vous inquiétez pas, ça va monter. Donc, nous, on est concernés directement par cette crise. Crise économique, aller donc vendre quelque chose par les temps qui courent, il faut se lever matin, etc. La nourriture qui augmente, voilà. On est concernés directement. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il n'y a pas eu de réponse par le système aux crises qu'on a fourni. Donc, de 2021, jusqu'à le début du cycle prochain, eh bien, on va avoir toutes les conséquences des non-choix économiques. Donc, l'étape d'après, c'est 2025-2026. Donc, il faut s'attendre en 2025-2026 à une grosse crise économique qui va être la conséquence des non-choix, qui va être directement la conséquence de la crise boursière, de la crise de l'énergie, etc. Uranus, le système, il n'aime pas parce que Uranus demande à se remettre en cause. Uranus demande justement à aborder la singularité, à aborder ce qui est complètement particulier. que le système est incapable. Donc, ça fait des crises. Donc, crise économique et là, avec ces crises économiques, il y a tous les mouvements sociaux. Donc, on va y avoir droit. Mais les mouvements sociaux, s'ils sont comme ça, ça ne fonctionnera pas. Si on crée des monnaies alternatives, des crypto-monnaies, etc., eh bien, là, le système, il ne va pas pouvoir faire face. C'est-à-dire qu'il y a des moyens qui existent. On en revient toujours là. Il y a des moyens qui existent. Mais, ça va demander de changer nos petites habitudes parce que c'est quand même plus facile de payer en sortant sa carte bleue et en mettant son contact. Mais encore mieux, son téléphone. Plus facile. Quand tu parles de moyens qui existent, c'est pour remplacer le fonctionnement classique bancaire ? Ben oui, il y a toutes les monnaies locales qui existent. Ça existe, c'est là, c'est à disposition. C'est une volonté gouvernementale pour laisser la place à ce type de... Conscience. C'est-à-dire, si je ne suis pas d'accord avec le système, ça ne sert à rien de lutter contre le système. Je vais ailleurs. parce que lutter contre le système, c'est rentrer dans la case. Donc, on dispose d'une manche quand même de manœuvre pour prendre place ces solutions parallèles que tu viens d'évoquer. on a cette marge de manœuvre, mais ça demande de sortir de l'orthodoxie, de sortir des facilités. Mais l'enjeu n'est pas de retourner, parce que ça, c'est être contre, l'enjeu n'est pas de retourner à l'âge des cavernes. Le survivalisme, c'est être contre. L'enjeu, c'est d'utiliser le système, les avantages, ce qu'il nous propose, et quand il y a des choses qui ne nous vont pas, de créer des alternatives. Mais là, on ne va pas être soutenu par le système. C'est un peu une position de finambule, arriver à être dans le système, en accord, en tout cas, et malgré tout, développer des voies du voile. Voilà. On ne peut pas s'exonérer du système. Nous sommes des êtres humains, on fait partie de l'humanité, l'humanité a secréter la société dans laquelle nous sommes, on ne peut pas s'en extraire. C'est impossible. Mais, on a tout. Regardez, là, j'ai tout ça comme possibilité. c'est gigantesque. Chacun ayant sa propre orientation, son propre angle, son propre, plus ou moins proche du système, chacun son truc. Mais ça, ça va supposer, justement, que chacun fasse le chemin et ça, c'est la leçon de ce qui est en train de se passer dans notre vie. La société devient chaotique. Très bien. Ça, je ne peux pas changer. C'est des décisions géopolitiques. et combien même j'ai voté ou pas voté pour le président de la République, de toute façon, les hommes politiques, ce n'est pas eux qui décident. Allons-y, les 49-3 et allons-y. Les députés n'ont plus aucun pouvoir. C'est l'émergence de ce que j'appelle la démocrature. C'est-à-dire l'apparence de la démocratie avec une dictature derrière. On est là-dedans. Parce que c'est le système qui veut ça. C'est-à-dire que c'est par en dessous. Ça se passe par en dessous. On n'est pas dans le frontal. On est dans la perversité, la plus grande perversité et il y a quand même un paquet de pourcentage de la population qui l'a gobé. C'est le Covid. Alors ça, on nous oblige à accorder notre consentement. Alors ça, c'est très très fort. Ça, c'est... On ne peut pas nous vacciner mais sans notre consentement. Mais on nous oblige à donner notre compensement. Alors c'est pas un consentement si je suis obligé. C'est ça le système chaotique. C'est-à-dire c'est l'apparence. C'est-à-dire qu'il y a une apparence et par en dessous il y a autre chose. Donc pour revenir à mon propos, ça c'est le système. Dans ma vie, où est le chaos ? Dans ma vie, où est la division ? avec qui il y a un dialogue impossible. Avec qui il n'y a pas la possibilité d'avoir un échange. c'est-à-dire qu'on reproduit dans notre vie individuelle ce qui se passe dans la société. C'est normal. On est des êtres humains. Donc on suit le modèle que la société nous propose. Ça, personne nous oblige. donc ça va nous obliger à nous questionner à quel endroit dans ma vie je mets en place une division ou à quel endroit je suis en but à la division sans pouvoir trouver de solution satisfaisante. Ici, il n'y a pas de solution. la solution, c'est là. Donc il y a un endroit de conflit. Très bien, il y a un endroit de conflit mais ma vie est continue. Sinon, je deviens le conflit. Je suis mangé par le conflit. Comment sortir de là ? Eh bien, justement, revenir revenir vers moi. S'extraire de la case. L'autre me met dans une case. Tout le monde fait ça. La société fait ça. Les autres me mettent dans une case. Mais moi, je suis singulier. Je n'appartiens à aucune case. Mais si l'autre me met dans une case, moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi ça me dérange ? Parce que je crois que je correspond à ce que l'autre dit. Mais non. Je ne suis pas dans la case dans laquelle tu me mets. mais pour ça, ça va supposer de tenir à qui je suis. C'est ça le chemin. C'est ça le chemin de la conscience individuelle. Et là, regardons dans notre vie où est la division. Israël, Palestine, Russie, Ukraine, Inde, Pakistan, Chine, Taiwan, 47. République chinoise, 47. Conséquence de la République chinoise, c'est Taiwan, 49. Division. Tout ça, c'est issu de 49. C'est quoi notre 49 à nous ? C'est quoi notre 47 à nous ? On ne peut pas faire l'économie de plonger dans son histoire personnelle. On ne peut pas faire l'économie de plonger dans son histoire personnelle pour nettoyer et pour justement mettre de la conscience là où les choses se font automatiquement. Là où je rentre dans des automatistes. Là où justement je me mets contre. Au lieu d'être pour moi, au lieu d'être pour qui je suis, je suis contre l'autre. Donc la référence c'est l'autre, il est gagnant. Alors là du coup ça va barjeter dans ma tête, il va y avoir des crises, il va y avoir de la violence, forcément. Mais comment ce chemin accompli pour soi peut servir au plus grand nombre ? Ça ne peut pas servir au plus grand nombre. Ça ne peut servir qu'à ceux qui sont sur le chemin. Ça ne sera pas le plus grand nombre. Donc on ne pose pas ces propositions au chemin de conscience comme dans un modèle, un nouveau modèle à ce moment. Oui, ça s'appelle une religion ça. Ça s'appelle une religion. C'est-à-dire un modèle de conscience à suivre pour tout le monde. Justement, c'est ça qu'on est en train de quitter pour la notion de conscience singulière, de conscience individuelle. Parce que tant que je ne construis pas cette conscience individuelle, comment je pourrais être en contact avec la conscience universelle si je ne suis pas déjà en contact avec ma conscience individuelle ? C'est impossible. sinon c'est du religieux. Donc il faut faire ceci, il faut faire cela pour atteindre le ciel et se débarrasser de ce qui nous empêche d'atteindre le ciel. Ça c'est le religieux. Le religieux c'est atteindre ce qui n'est pas là. le spirituel s'y allait à la rencontre de ce qui est déjà là. Ce qui est déjà là c'est que je suis un être humain. Ce qui est déjà là c'est que je suis une partie de l'univers. C'est déjà là. C'est un fait. C'est un fait. discutable. Ici là sur ma chaise je suis dans cette salle cette salle elle est dans l'Odève l'Odève il est en France la France c'est sur la Terre la Terre fait partie du système solaire le système solaire fait partie de la galaxie. Je suis dans la galaxie ici là. C'est un fait. Il n'y a rien il n'y a rien à atteindre. C'est déjà là. C'est ça le chemin de la confiance individuelle. C'est-à-dire que à partir de qui je suis si je rencontre qui je suis je rencontre l'univers. C'est immédiat. Puisque je suis une partie de l'univers de fait. Mais il y a eu déjà par le passé des voies comme ça qui ont permis cette extraction dont tu parlais de la matrice cette naissance à soi-même il y a quand même eu ça a toujours été un moteur d'évolution pour cet humain vertical qui cherche à cheminer sur... Oui mais c'était porté par les maîtres par des êtres exceptionnels. Donc là il est question d'autonomie c'est-à-dire qu'on atteint un point d'autonomie on n'a plus de référence on n'a plus de modèle c'est-à-dire qu'on a les moyens à l'époque on n'avait pas les moyens il fallait rencontrer quelqu'un qui lui-même avait été initié qui lui-même avait été initié comme ça une lignée la lignée des maîtres qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est chacun enfin chacun confronté à son propre chemin chacun pour soi d'une certaine façon Ben oui c'est exactement le message du Christ c'est vous êtes les fils les enfants de la divinité alors ça ça a été la révolution majeure comment ça si vous êtes les fils les enfants de la divinité mais alors nous les prêtres on devient quoi ça veut dire qu'on a accès directement à la divinité sans avoir besoin de passer par les prêtres ou celui-là on va le dégommer Donc pourquoi ça n'a pas fonctionné il y a 2000 ans en arrière ? Ben ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'avait pas les moyens mais n'empêche que ça a construit l'ego ça a construit la société occidentale ça a construit la conscience séparée sauf que la conscience séparée elle est séparée de l'univers mais elle n'est pas séparée des autres On est dans des moules dans des croyances dans des tout le chemin justement c'est d'émerger à cette dimension de nous-mêmes qui est absolument unique c'est le message de Krishnamurti Qu'est-ce qui permettra de dire si on arrive à réaliser cet exploit de se reconnecter à sa conscience à quel moment pourrait-on dire ok on a fait le job on a fait c'est sans fin c'est absolument sans fin parce que l'autre alternative c'est de plonger dans une société oui mais comme si j'entends bien mais comme si comme s'il y a un objet à atteindre avec cette rencontre c'est comme la rencontre de quelqu'un c'est jamais fini on découvre toujours que l'être aimé en face tiens alors là j'avais jamais vu ça j'avais jamais compris ça c'est sans fin c'est sans fin il n'y a pas de fin c'est un chemin un chemin il faut être assez nombreux malgré tout pour impulser ce nouveau modèle de société le mal-être c'est le moteur donc le chaos génère le mal-être qui génère la possibilité de faire le chemin c'est le côté positif du chaos le côté négatif c'est la société numérique enfin négatif pour la conscience quelle est cette cette croisée des chemins en fait dans laquelle on se trouve aujourd'hui en 2023 pour le futur qu'est-ce qui est en train de se jouer parce qu'on a l'impression qu'à la fois on connait les ingrédients on répète les tentatives de scénario mais là on sent qu'il y a une porte qui s'ouvre et qu'il y a un tremplin vers un nouveau paradigme alors là il y a quelques dates qui peuvent être intéressantes des dates qui ont à voir avec la Chine l'Iran et l'Ukraine c'est-à-dire Pluton avril non février 2024 il y a un premier passage donc dans pas très longtemps qui va activer une étape supplémentaire dans le chaos et ensuite on a de mai 2024 à janvier 2025 ça c'est une tranche de temps absolument majeure où il y a beaucoup de choses qui vont se jouer là et notamment une tranche de temps où avril 2024 il va y avoir le surgissement de mouvements sociaux de libération la dernière fois que ça a eu lieu c'était le printemps arabe donc on savait quand ça allait se passer mais pas où sur terre donc là avril 2024 mois d'avril prochain et bien il va y avoir des mouvements de libération dans quel pays ça difficile à savoir mais des mouvements de libération qui ont conduit comme par exemple le printemps arabe qu'on qu'on mit en place la démocratie et là où ça a dérapé c'est que par exemple pour la Syrie pour la Syrie ça a fait partie de ce mouvement de libération qui a tourné au massacre parce que il y a Pluton qui s'est mis en place en même temps que Uranus ce qui n'était pas le cas pour les autres pays du Maghreb c'est à dire que pour la Syrie c'est arrivé plus tard et parce que c'est arrivé plus tard et bien du coup il y a une composante souterraine chaotique qui a conduit à la guerre ou les atrocités de Syrie donc là il y a une ouverture en avril 2024 sinon de mai 2024 à avril 2025 et bien là il faut s'attendre à beaucoup beaucoup de bouleversements et notamment en lien avec l'Ukraine en lien avec la Chine en lien avec l'Iran ça a démarré là dessus puisque la guerre d'Ukraine ça a démarré par une relation de semi-carré Jupiter-Pluton donc quand on regarde tac 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 à chaque fois qu'il y a un lien avec Pluton Israël pile poil pareil donc ça conduit à des embourbements donc Israël c'est pour prendre et de terminer ça sera comme l'Ukraine et donc l'étape d'après justement c'est tout ce qui a à voir avec mai 2024 janvier 2025 où là il peut y avoir des virages par rapport aux situations actuelles mais d'ici le mois de mai 2024 ça ne bougera pas Israël ça ne bougera pas la Chine ça ne bougera pas l'Ukraine ça ne bougera pas mais en même temps ça veut dire que dans notre vie à nous perso ça va nous concerner aussi évidemment donc ça sera aussi l'occasion de faire des retournements de quitter les situations tordues de quitter les situations compliquées pour trouver un alignement pour trouver à rester avec soi en face de l'autre quelle que soit la situation toute la question c'est comment quitter le regard de l'autre qui nous culpabilise d'être ceci d'être cela de ne pas être comme ceci d'être trop comme cela pour rester avec qui nous sommes bah ok si ça ne te convient pas bah ok mais moi c'est qui je suis il n'y a pas de négociation ça suppose se respecter mais aussi respecter la différence de l'autre bah voilà c'est à dire que l'autre il monte il monte au créneau parce que ci parce que mi toi la cape du torréador olé ça ça suppose de rester aligné de ne pas rentrer dans l'univers de l'autre de ne pas rentrer dans la case dans laquelle l'autre nous met que ce soit un enfant que ce soit un parent que ce soit un amant que ce soit un ami une amie la situation chaotique révèle justement cette tendance sociale à mettre l'autre dans des cases parce que ça sécurise donc tant qu'à faire dans une mauvaise case donc t'es dans une mauvaise case donc c'est de ta faute c'est pas simple c'est le chemin je reviens à qui je suis non pas dans un dans une considération narcissique de je suis quelqu'un de bien pour être en face de l'autre qui voit que je suis quelqu'un de mal rien à voir c'est je suis qui je suis je reste avec qui je suis face à l'autre qui lui veut me mettre dans son univers dans son univers je joue un rôle je joue un personnage et donc l'autre il veut absolument que je joue ce personnage parce que c'est son histoire ça l'arrange etc soit je romps le lien soit je garde le lien mais voilà ici ça concerne que cette partie là ça concerne pas le reste voilà c'est une subtile gymnastique qui demande justement à ne pas être contre à ne pas être pour à être ailleurs à être autre autrement que ce soit dans les relations personnelles ou que ce soit dans leur relation à la société l'humanité nous convoque à ce chemin est-ce qu'il va nous convoquer c'est le mal-être perso voilà j'ai des problèmes avec la société j'ai des problèmes avec mon patron j'ai des problèmes de couple j'ai des problèmes avec un parent j'ai des problèmes avec un enfant l'autre me met dans une case évidemment pas dans une belle case dans une case où je suis cause de son malheur c'est un chemin ça nous invite à faire ce chemin c'est pour ça que ce qui se passe le merdier dans la société ça a ce sens là ça a ce sens de ne plus pouvoir compter sur une référence externe de ne plus savoir comment se comporter comment faire pour justement ben j'ai plus de référence avec ça qu'est-ce qu'il me reste il me reste qui je suis ça ça me reste mais on est identifié à des images voilà donc le chemin c'est de sortir des images pour être avec qui nous sommes au moment où nous le sommes c'est pas c'est pas une image justement ça change ça varie en fonction des situations en fonction des personnes donc naître à soi pour les temps les temps futurs les temps proches naître à soi on n'a pas le choix bah si on a le choix soit on devient un objet numérique soit on fait ce chemin ben c'est là là voilà faire ce chemin sans s'extraire sans se confronter et en gardant le lien et puis faire émerger ces nouveaux réseaux qui seront fondés qui vont se tisser sur la reconnaissance des uns des autres cette étincelle de recherche de conscience ben oui mais ça se sent ça se sent tiens voilà quelqu'un avec qui ça passe avec qui il y a quelque chose où on reconnaît et où on admet que l'autre est porteur d'une conscience mais qu'il n'est pas comme moi il n'est pas comme mais il y a l'étincelle si vous êtes d'accord on va arrêter là